Bonjour, je suis Jean-Jacques Troutemaster, pour faire suite aux vidéos que nous avons fait sur les techniques de pêche en Trouspé, nous allons aujourd'hui aborder la pêche avec les cannes à deux mains en réservoir, tout ce qui est réservoir, tout ce qui est lac, ça peut être pratiqué en cannes à deux mains de type Trouspé. Alors, quel est l'avantage que l'on peut rencontrer sur une canne à deux mains en réservoir ou en lac ? Ça va être déjà la possibilité de pouvoir lancer à des distances, on va dire, convenables, 30 mètres et au-delà, sans double traction. Soit en pratiquant les lancers qu'on a vus dans les vidéos précédentes, les lancers de type Spé ou Snapti, soit en lançant, on va dire, d'une façon assez classique, ce qu'on appelle au-dessus de la tête, overhead. Donc, le principe est assez simple, c'est le principe des cannes à une main sur un lancé linéaire. Je vais armer ma canne, bloquer et shooter. C'est un des lancers les plus classiques. L'avantage, c'est qu'on a un bras de levier assez long, on peut se permettre de passer au-dessus des talus. Le deuxième avantage que l'on va avoir, donc je vous répète le lancé, j'arme, je shoot, le lancé classique, on va dire, le lancé classique linéaire. Le deuxième avantage qu'on va avoir, c'est en pratiquant les lancers Spé de style Snapti. Dans le Snap, on l'a vu la dernière fois, on se met sur l'axe pêcheur-cible, on évalue le point d'ancrage qui a la perpendiculaire à cet axe. En réservoir, on va légèrement modifier cette présentation. A savoir que si je me mets, mon axe est ici, si je dois ancrer mon Snap à la perpendiculaire, je vais me trouver presque dans le talus. Donc, pour remédier à ça, je vais ancrer ma soie devant moi. Donc, au lieu de venir snapper sur le côté, je vais venir juste faire un Snap devant. Donc, je monte, je snap. Et là, je me retrouve avec mon ancrage qui est presque dans l'alignement de l'axe cible-pêcheur. Et après, on retrouve les lancers que l'on a vus précédemment sur les vidéos précédentes. A savoir, j'arme, je crée ma boucle de charge et je viens percuter un poisson. Petite perchette. Petite perchette. Donc, j'en reviens au lancé. Donc, pour le snap knee, on va le faire devant soi. Au lieu de le faire à la perpendiculaire, je vais le faire devant. Une fois que je suis à ce niveau, on est sur le même schéma que l'on a vu sur les lancers précédents. Donc, ma canne est à la parallèle. Je vais monter en collie maçon jusqu'au point zéro, on va dire, le point où je vais créer ma boucle de charge. Et après, je n'aurai qu'à pousser ou tirer avec ma main gauche, suivant la technique que l'on emploie. Je lève ma canne pour décoller. Je snap. Devant moi. J'arme ma canne et je shoot. Sur toutes les techniques qui sont employées en réservoir canne à une main, sont employées avec une canne à deux mains. Aussi bien un panier de lancé quand vous sortez de la soie. Après, toutes les animations que l'on peut trouver, ainsi que les mouches, que ce soit noyé, que ce soit kiro, streamer, nymphes, toutes les techniques que pêche sur canne à une main sont employées canne à deux mains. Donc, principalement, on va rencontrer ces deux lancers. Le lancé overhead au-dessus de la tête, style canne à une main, et le lancé en snap-tie devant soie. Donc là, elle est posée. Mon axe de pêche étant là. Je pose ma soie, je viens ancrer ma soie. Toujours pareil, à une longueur de canne. Mais au lieu de le déporter sur le côté, je le mets devant. Après, le geste va être identique. De la parallèle, je monte à ma verticale. Ma main droite vient à la hauteur de mon oreille. Ma main gauche vient devant. Et pour le shoot, après, je n'ai qu'à venir percuter avec ma main gauche le talon de ma canne sur mon abdomen. C'est les mêmes techniques que l'on a vues en rivière. C'est le même lancé. Donc, je recommence. Je snap devant. J'arme. Je percute. Donc, le deuxième lancé qu'on va pouvoir pratiquer, c'est le lancé, ce qu'on appelle le lancé overhead, le lancé au-dessus de la tête. C'est le lancé qu'on pratique généralement avec une canne à une main. Donc, le départ, on va dire, c'est le même. Je pars canne basse. Je vais monter ma main droite pour les droitiers et la main gauche pour les gauchers. Donc, ma main directrice, celle qui va se retrouver en haut de la poignée. Je vais la monter à la hauteur de mon oreille droite si je suis droitier ou gauche si je suis gaucher. Partant de là, je fais un blocage. J'attends que ma soie se déploie derrière. Quand elle est déployée, je pousse linéairement jusque-là et je viens bloquer. C'est le lancé linéaire classique. Donc, je monte, je bloque, je pousse et je bloque. On est sur le même schéma. On s'est aperçu que la poussée linéaire, ce n'est pas un mouvement de hache comme ça. Les animations, on tricote, on strip, on fait... C'est les mêmes animations. On ne va pas faire une vidéo là-dessus. Sachant que toutes les vidéos que l'on a fait sur le sujet, c'est des vidéos entre guillemets pour démarrer. Toutes les techniques qu'elles soient lancées, lancées, pêches, elles évoluent en fonction de la technique. Plus on va monter dans sa technique personnelle, plus on va commencer à creuser les détails pour optimiser les lancées, pour optimiser la pêche. On va balayer un secteur comme on fait avec une cale à une main, c'est-à-dire, voilà, je vais commencer sur ma gauche. Je vais faire une virée, je vais lancer à l'horizontale, faire la... à ma perpendiculaire dans l'axe. Et l'avantage qu'on peut avoir aussi après, c'est ce qu'on disait hier, c'est si vous avez la main gauche qui est opérationnelle, eh bien, avec la main gauche, je peux travailler sur l'autre côté. Ça m'évite de faire du revers. Donc, on a un panais de lancée, on peut avoir le même panais de lancée que l'on a avec une cale à une main. Si je dois lancer au-dessus de la tête, eh bien, j'ai les mêmes débattements que ce que je peux avoir avec une canne à une main. Donc, sur tous les angles, mon geste va être identique. Qu'on dirait de plus sur le matériel, bon, le moulinet, évidemment, le moulinet doit équilibrer la canne. Il doit servir de réserve, avoir un bon frein, une contenance qui... qui suffit à rentrer, à rentrer toutes vos têtes de lancée avec le backing, le running ou le shooting line. Les anneaux, là, on est sur des anneaux surélevés. Alors, les anneaux surélevés, l'avantage qu'on peut avoir à réservoir comme à Riviera, c'est une nouveauté de chez Sampé. C'est le fait que la soie ne vient plus, ou le runilang, ne vient plus coller quand c'est mouillé sur le blanc. Donc, on décolle légèrement et on gagne sur l'élancée en fluidité. Pour le matériel utilisé en réservoir comme en lac, je pense que les puissances 2 et 3 conviennent parfaitement. Donc, le puissance 4, on est sur du 19-20 grammes, ça vaut le coup si vous avez des streamers un peu solides, on va dire 7-8 cm, vous les pêchez un peu plombés. Sachant que pour le réservoir classique pêché en surface Kiro, Nymph ou petit streamer, une puissance 2, de 2, on fait 15 grammes ou 3, qui est 17 grammes, une longueur à peu près, une longueur de canne de 11 pieds 3, 11 pieds 6, fera très bien l'affaire. D'autant plus que c'est un matériel polyvalent qui peut très bien servir aussi et qui sert très bien pour la Riviera. Ici, on est équipé sur une tête de lancée flottante sur laquelle on a mis un bas de ligne, on va dire celui-là, il est plongeant lent. On a de l'intermédiaire, on a du flottant, de l'intermédiaire, du slow sinking, du fast sinking, donc on peut taper à toutes les profondeurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501